... Je vais prendre l'avance juste sur le réseau Action Climat, je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas prendre de temps sur ma présentation, mais c'est un réseau d'associations. On rassemble aujourd'hui 17 assos nationales environnementales et ça tarde à travailler spécifiquement sur les changements climatiques. Voilà, avec cette entrée spécifique des changements climatiques. L'idée de départ du réseau Action Climat créé en 1996, c'était de rassembler les forces pour traiter de ces questions-là. D'abord dans les négociations internationales sur les changements climatiques et petit à petit on a grossi. Et aujourd'hui on essaye de traiter l'ensemble des thématiques aux différents niveaux de décision, des négociations internationales aux politiques nationales et territoriales et sur les différents secteurs. En ce qui me concerne, je suis responsable des politiques agricoles et alimentaires pour le réseau Action Climat, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre climat et agriculture et alimentation. Donc c'est à ce titre-là que je prends la parole de l'ordre. Et la façon dont on travaille, juste un mot, au réseau Action Climat aussi, en tant que réseau, notre objectif c'est aussi de fournir à nos assommantes de l'expertise, des données, des sources d'informations. Donc dans ce cadre on fait des publications, mais on représente aussi nos assommantes au sein de comités d'acteurs ou dans le cadre d'auditions comme aujourd'hui. Alors je voulais juste rappeler un mot, deux slides sur ce sujet, du contexte qui nous semble important, puisque, comme on a pu le voir dans un exemple que je vais développer après, c'est parfois en perdant de vue le contexte qu'on a vu apparaître des dérives sur le développement de certaines filières bioéconomiques. C'est pour ça que je vais rappeler le contexte très large en zoomant petit à petit. D'abord un objectif de changement climatique qui est en route avec, enfin un changement climatique qui est en route et avec depuis peu un objectif international de maintien en deçà de 2 degrés, voire 1,5. Ce 1,5 il est important pour nous, puisque c'est seulement en se maintenant en deçà de 1,5 qu'on sauvera les quelques états insulaires très menacés, par exemple, notamment. En descendant d'un cran, c'est la législation européenne aussi qui a mis en place un cadre législatif pour lutter contre les changements climatiques. C'est également un contexte à prendre en compte puisque dans le cadre de ces législations européennes, on a également un objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports et c'est notamment ça qui a vu se développer des soutiens publics au développement des biocarburants. Mais j'y reviendrai. Sur la législation européenne, juste un mot, elle est en train de changer. Là, on a déjà une partie du contenu pour ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On partirait a priori, sur proposition de la Commission, sur une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs hors ITS, pardon si c'est du charabien, mais donc notamment les secteurs des transports, des logements et de l'agriculture. Ce 30%, c'est au niveau européen. Il y a donc une répartition de l'effort qui doit être débattue, négociée entre les différents pays. Et pour l'instant, la proposition qui a été faite, c'est qu'il y ait un objectif de moins de 37% de gaz à effet de serre pour 2030 pour la France. Voilà, ça c'est en cours de négociation dans l'année qui va venir. Et quand on descend au niveau de l'échelle France, on a également la loi de transition énergétique qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui enterrine, c'était déjà dans les lois, mais qui réitère plutôt l'objectif de division par cas des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et ensuite, parallèlement à tout ça, il y a différentes choses. La PPE qui fixe des objectifs de développement des énergies renouvelables, dont les énergies issues de la biomasse, mais aussi une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui est en cours. J'imagine que vous avez tous bien ça en tête si vous réfléchissez à la stratégie nationale bioéconomie. Donc il y a beaucoup de choses. Ça part dans tous les sens. Et du coup, c'est pour cette raison qu'on a vu arriver positivement la démarche d'établir une stratégie nationale pour la bioéconomie en tant que chapeau. Et c'est vraiment ce rôle de chapeau qui nous semble important. Mais qui dit chapeau, dit s'imposer aux autres textes législatifs ou aux autres stratégies nationales. Pour nous, il nous semble important que cette stratégie nationale pour la bioéconomie englobe le reste. Et pas se situer au-dessus de façon symbolique, mais réellement s'impose à l'ensemble des autres législations qui concernent toute utilisation de la biomasse sur le territoire français. Il est important également de rappeler dans ce contexte qu'on est dans une crise écologique, notamment climatique, mais pas que. Biodiversité, sol, O, R, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est important de le rappeler puisque lié à ça, il est important de fixer des critères de durabilité, de mobilisation de la biomasse qui prennent en compte ces crises écologiques variées, massives, importantes, graves pour certaines d'entre elles, mais aussi qui prennent en compte le contexte de crises économiques, notamment d'emplois. Voilà, derrière une stratégie de développement de nouvelles filières liées à la bioéconomie, il y a bien sûr des enjeux économiques, des enjeux d'emplois, mais aussi des enjeux de finances publiques, où mettre l'argent de la façon la plus intelligente possible, et de crise agricole. Je ne m'attarde pas plus dessus, mais ça nous semble important de rappeler tout ça, puisque c'est bien là-dedans que doivent s'intégrer des réflexions sur comment et avec quelle importance mobiliser des nouvelles filières liées au gisement de biomasse sur le territoire français. Je voulais prendre un exemple. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. C'est le sujet de la fabrication de carburant à partir de la biomasse agricole. Voilà, beaucoup d'associations membres du réseau Action Climat et le réseau Action Climat lui-même a beaucoup travaillé là-dessus. mais pour rappel, on a commencé à mettre en place des soutiens publics, donc de l'argent public pour soutenir le développement d'agrocarburants dans le cadre du paquet énergie-climat de l'Union européenne. À la base, c'est pour ça, c'est dans cet objectif-là qu'ont été mis en place des soutiens publics. C'était bien pour augmenter la production d'énergie renouvelable et lutter contre les changements climatiques. Or, on a perdu un petit peu de vue ce contexte. On y a également introduit d'autres objectifs. Ça, ce sont des économistes de l'INRA avec qui j'ai discuté, qui m'ont décrit, qui ont analysé cette situation-là un peu plus précisément que moi. On y a mis tout un tas d'autres objectifs dans ces réglementations, notamment soutien à des filières, recherche de diversifier les sources pour le secteur agricole. Et du coup, on s'est retrouvés à soutenir massivement avec des finances publiques le développement des agrocarburants, alors que dès le début, a commencé à apparaître des recherches scientifiques qui montraient les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre du développement de ces agrocarburants et notamment le changement d'affectation des sols indirects. Mais ça a mis des années avant de se transformer en 2015 en décision politique-législative qui est ce plafond à 7%, c'est-à-dire cette limitation à 7% dans l'atteinte du 10% d'énergie renouvelable dans les transports. Je pense qu'à l'avenir et fort de cette expérience, on peut aller plus vite entre des recherches scientifiques et la transformation en politique publique. Ce serait la leçon à tirer pour moi, pour nous, de cet exemple des agrocarburants. C'est nécessaire pour des raisons environnementales et c'est nécessaire également pour des questions de visibilité économique pour les filières. Donc, du coup, suite à cette thématique des agrocarburants et puis parce que c'est aussi dans l'air du temps au niveau européen, au niveau national, au niveau des ministères, et bien dans les associations également, on souhaite travailler sur une thématique beaucoup plus élargie. Alors, on n'en est pas encore à travailler sur l'ensemble des filières issues de la biomasse. On en est à avoir souhaité élargir la thématique à l'utilisation énergétique de la biomasse. Ce n'est pas un élargissement complet, mais c'est déjà un très gros élargissement puisque les problématiques sont les mêmes d'utilisation des ressources, d'importation, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi cet enjeu-là qui est compliqué, très compliqué à prendre en compte. Les critères de durabilité, bien sûr, concurrence des usages entre les filières. Et du coup, je passe à des choses plus concrètes qui sont les préconisations du réseau Action Climat. Il y a quatre points importants pour nous et je m'attarderai juste sur le point 3 et le point 4. Mais je rappelle quand même le point 1 et le point 2, juste en un mot, disons que je n'ai pas de slide supplémentaire sur ces points-là. Un préalable indispensable qu'il est toujours nécessaire de rappeler, c'est... Alors, pardon, je m'excuse préalablement si des fois, en fait, je glisse entre biomasse pour faire de l'énergie et biomasse pour l'ensemble des filières, dont énergie. Des fois, ça va se voir dans ma présentation puisque je bosse principalement sur les filières énergétiques à partir de la biomasse, même si j'ai essayé d'adapter mon discours à votre demande. Mais malgré tout, c'est assez similaire. Donc, sur les préoccupations. Bref, préalable à la demande, préalable indispensable, baisse de la demande. Voilà, je sais que vous avez ça en tête, mais je le redis. C'est quelque chose que l'on répète systématiquement. On n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ou de développement des énergies renouvelables en pourcentage si on ne diminue pas d'abord les besoins, que ce soit sous forme de sobriété ou sous forme d'efficacité. Et il faut les deux. Et la baisse de la demande, elle n'est pas minime si on veut atteindre nos objectifs de ce 2 degrés, voire 1,5. Le deuxième point essentiel pour nous, c'est cette nécessité de prendre dans son ensemble la problématique. Je ne m'attarde pas dessus puisque je l'ai déjà dit, mais cette stratégie nationale de la bioéconomie peut jouer un rôle si on lui met suffisamment de cartes en main et d'outils en main de jouer ce rôle d'englober l'ensemble des autres stratégies par filière. Et du coup, le point 3 et le point 4 qui sont un peu plus précis pour nous, c'est 1, il y a une réelle nécessité d'évaluer le gisement avant toute discussion sur ce que l'on peut faire et comment on peut mobiliser la biomasse disponible sur le territoire français. Si on ne sait pas ce qu'on peut utiliser, on ne peut pas discuter comment on peut l'utiliser et de la répartition entre les différents besoins. Si je n'avais eu qu'une seule chose à dire ce matin, ça aurait été ça. Quatrième point, c'est définition des critères de durabilité. Donc d'abord sur le point 3. Voilà. Alors du coup, moi je dis pour l'instant qu'il y a quand même relativement peu d'études sur cette évaluation de la biomasse et sur ses utilisations actuelles. Parce que d'une part, il faut savoir ce qu'on a sur le territoire français. Mais ensuite, il y a comment c'est utilisé aujourd'hui. Puisqu'il y a une biomasse qui est produite chaque année sur le territoire français. Mais pour la plupart, elle est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée en restant sur le sol forestier, par exemple. Elle est déjà utilisée pour les filières d'élevage. Elle est déjà utilisée dans certaines filières. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte. C'est un contexte actuel qu'il est nécessaire de prendre en compte pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Voilà. Donc dans ce point 3, il y a deux choses importantes. Évaluation de ce qu'il y a du gisement de biomasse sur le territoire français. Ce qu'il est important d'évaluer également, c'est les échanges entre l'intérieur et l'extérieur du territoire français. Si on prend... Enfin, ce sont des choses qui entrent en compte dans ces discussions-là. Et deuxième chose dans ce point 3, ensuite, c'est... Et une fois qu'on a une idée de la grosseur du gâteau, c'est qu'est-ce qu'on fait du gâteau ? Comment on discute d'un point de vue sociétal, enfin, entre les différents acteurs de la société civile, comment on aiguillonne entre les différents usages ? Et là, j'ai mis un extrait de Hachter 2050 qui donne les... qui propose, voilà, différentes utilisations sans donner de volume. Le deuxième point sur lequel je voulais m'attarder, c'était les critères de développement... Les critères de développement dural, oui, de durabilité. Ah, j'ai un point d'interrogation qui s'est mis, c'était pas du tout voulu. Je sais pas ce que ça me pose. Les critères de durabilité pour savoir quelle biomasse et pour savoir comment utiliser la biomasse. C'était ça, la deuxième flèche. Voilà, c'est... Ça veut dire, en gros, il est important de mettre en place des critères de durabilité pour savoir quelle biomasse on peut utiliser, mais aussi des critères de durabilité pour savoir comment on l'utilise. Par exemple, une unité de production peut avoir des impacts locaux, des pollutions locales, qu'il est important de prendre en compte. Ça, c'est la façon dont on utilise la biomasse. Et ensuite, quelle biomasse, eh bien, il est important d'avoir des critères de durabilité pour savoir si, dans quel volume, on va faire des prélèvements sur la forêt et des conséquences sur la biodiversité des sols de la forêt que ça peut avoir. Voilà. Du coup, je vais aller à ma conclusion, mais, puisqu'il me reste maintenant une minute, mais sur ces critères de durabilité, si vous voulez, par les questions après, je pourrais m'y attarder. Dans les documents que je vous ai laissés, j'ai laissé une plaquette qu'on avait fait l'année dernière sur spécifiquement les agrocarburants. Ça ne concerne que les agrocarburants. Quand on dit agrocarburants, c'est-à-dire les biocarburants de première génération, mais ce sont des critères qui peuvent s'appliquer à bien d'autres biomasse. Et du coup, en guise de conclusion, nos propositions concrètes sont cette étude indépendante. Alors du coup, je veux bien discuter avec vous sur la quantité d'études existantes déjà sur le sujet, celle à venir aussi. Enfin, je n'étais pas forcément au courant aussi de celle qui était à venir. Et voilà. Ensuite, le point qui était censé être un point 2, un comité national biomasse multiacteurs, ça c'est une proposition martyre pour créer la discussion, mais c'est juste pour dire qu'il faut un endroit pérenne où on discute entre les différents acteurs de la société civile et des institutions sur la façon dont on utilise et dans quelle quantité les différentes sources de biomasse et pour quelles filières et avec quels critères. Voilà, tout ça, il est nécessaire que ça ait lieu dans un cadre. Et en dernière proposition, cette fois-ci, en guise d'ouverture, il nous semble de plus en plus important de travailler sur les gaz à effet de serre empruntes plutôt que sur les gaz à effet de serre territoriaux. Ça, ça a raison d'être sur tous les secteurs et le réseau Action Climat bosse sur le sujet depuis des années, mais en ce qui concerne la bioéconomie, c'est également le cas puisque, par exemple, si on développe demain des filières bioéconomie qui vont entraîner une relative réindustrialisation de la France sur certains secteurs qui est quelque chose de positif, qui va nous permettre de réinternaliser la production de certains biens que l'on consomme mais qu'aujourd'hui l'on importe, ça va avoir un impact négatif sur nos inventaires officiels qui sont des inventaires gaz à effet de serre territoriaux. Or, si parallèlement, même si on n'est pas obligé au vu des négociations internationales, on peut décider de faire des inventaires annuels, officiels, basés sur les gaz à effet de serre empreintes, c'est-à-dire liés à toutes les consommations qu'on a en France et donc, du coup, ça valoriserait cette relative réindustrialisation de la France. Mais également, une deuxième raison, c'est que avoir cette approche GES empreinte nous permettrait d'avoir une veille et d'être vigilants sur les possibles impacts néfastes qu'il peut y avoir à développer des filières liées à la biomasse sans faire attention à des changements d'affectation des sols indirects, à des importations de matières premières pour fabriquer sur le sol français par exemple une énergie à partir d'une biomasse et donc, du coup, une telle comptabilisation pourrait nous permettre d'être vigilants sur ces GES cachés qui arrivent sur le territoire français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !